C'est pas tout le temps, ça part d'une base. Ce n'est pas de l'un coup. C'est pas de l'un coup. Non. Et ça part de morceaux existants. Non, justement. Je vais vous montrer la différence. Vous allez comprendre tout de suite la différence entre faire de l'intro et faire de là ce que j'appelle canalisation. Quand on parle de canalisation, bien entendu, les coups et les coups sont... Les coups, oui, les coups. Bien sûr. Les coups, ça c'est pour toi une spéciale délicate. Ok, donc je vais vous faire une improvisation sur une base qui est ultra connue. Bon, là, j'ai un produit. Ok, mais j'ai une base. C'est-à-dire que je sais que, obligatoirement, je vais faire Do, Fa, Fa. Un enchaînement d'accord qui n'a jamais été entendu avant ce soir. Do, Fa et Sol. C'est la première fois dans toute votre vie que vous entendez cet enchantement... Enchantement d'accord. Non, voilà. Donc là, ça c'est l'improvisation. C'est-à-dire que je reste fixé sur ce que je joue. Je sais que je peux m'éloigner. Je peux... Ou alors, je peux même faire, je ne sais pas, une improvisation. Je vais prendre Sol, ah, Sol mineur. Je vais prendre Ré. Et puis, mettons, Do mineur. Je vais vous improviser un morceau, tu préférées d'une minute sur cette base d'accord-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, on va parler de... Parce que j'ai déjà fait quand j'étais jeune. On avait du temps à dire, je me suis dit, Ouais, moi aussi, Non, mais à l'époque, j'étais en pleine rébellion. Oui, tu sais, c'est difficile à s'imaginer, mais à mes efforts, je vois, je vois, je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long. Je sais, ouais, je pense que j'en ai mal, je pense que le piano c'est nul. Moi, je peux jouer mes propres trucs à moi, tu sais. que je comprends, est-ce que je suis un artiste, moi ? Et donc, je me suis mis au piano, et j'ai fait un morceau que j'appelais la sonade des sucrurés, qui partait sur... Bon, voilà, et comme ça, on a envie de délire, c'était super. Bon, mais c'est l'impronisation, c'est-à-dire qu'on a une base qui est connue, à laquelle je vais toujours me rattacher. Ce qui veut dire que là, dans ce processus-là, je suis quand même en tension, je suis quand même concentré sur ce que je suis en train de jouer. Alors, au cas où je ferai une fausse note, on ne sait jamais, hein. Bon, je te l'ai dit, vas-y, oh, il n'y a pas qui, il faut se donner, là ? Qu'est-ce que c'est ce truc ? C'est pas un pianiste, ça ? C'est quoi ? Bon, bref. Donc, là, dans le processus que vous avez vu dans les deux morceaux précédents, En fait, on lâche complètement le contrôle, c'est-à-dire que ça passe à travers moi, certes, et c'est vrai que ça, je ne peux pas aligner, mais je ne contrôle pas l'intégralité du processus, c'est-à-dire que je ne suis pas là à me dire, bon, alors d'accord, j'ai fait mon Sol mineur, ensuite il faut que je fasse mon Ré, d'accord, comme ça, et c'est bien, ensuite il faut que je fasse mon Do mineur, donc non. Dans le processus, c'est de la présence totale, c'est-à-dire que je suis conscient, je suis présent, je sais que les mains jouent, mais je ne contrôle pas le processus, c'est-à-dire que je ne me réfère pas à quelque chose de connu. Ce n'est pas comme si j'avais une banque de toutes les combinaisons possibles du piano, bon, rien qu'avec 12 notes, en prenant 3 notes de basses, on peut arriver à 479 894 652 combinaisons, ce qui fait déjà assez énorme. Donc à retenir, c'est chaud, c'est pas... Donc là, en fait, quand je joue consciemment... ... 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 Vous allez me dire, bonjour M. Boucher, je voudrais du cœur. Ah, c'est ça. Vous allez me donner un cœur, un cœur comme ça, c'est un truc qui est très généreux, vraiment. Donc là, vous allez un cœur. Vous allez donc à votre club de police ou de poker. Vous demandez du cœur. C'est pas bon. Vous aurez quelque chose de complètement différent. Vous allez voir, votre cardiologue préféré, il va avoir une conception du cœur qui est un petit peu différente de la même aussi. C'est normal. Ce qu'on entend par cœur, effectivement, c'est utiliser l'énergie du cœur, qui est en quantité une idée, pour justement ouvrir complètement le champ des possibles. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une nouvelle maison avec deux pieds hybrides, ce qu'on fait consciemment, si je fais un nouveau morceau, je suis en pleine aspiration, vous me dites, ouais, ok, bon, c'est pas grave, je vais faire les quatre accords magiques. Ça va au moins me sauver, puis voilà, ça passe partout, voilà, donc, bon, allez, je fais mes quatre accords magiques et j'ai un tube, instantanément. Alors, vous avez entendu cette série d'accords, vous n'avez jamais entendu non plus, vous n'avez pas entendu dans 3% peu près des chansons. Donc, il reste qu'on a de 7% ou 8% pour répondre à ce qu'on a dit, alors. Et donc, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti, c'est parti, parce que si vous êtes vraiment en panne d'inspiration, vous allez vous dire, bon, ok, bon, je m'épriche un petit peu, je prends mes cataportes en magie. Allez, c'est parti, vous allez faire n'importe quelle mélodie à la main, tu vois, ça va toujours passer, parce que l'oreille est attituée, le cerveau, elle vient, en fait, ce qu'il connaît déjà. C'est-à-dire, à partir du moment où vous écoutez une musique que vous n'avez jamais entendue, le cerveau considère qu'il l'avait chantée. Donc il va faire des paris, il va se dire, tiens, je te parie, dis-elle, qu'après cette séquence-là, il y aura cette séquence-là. Et le plaisir musical vient de là, de la satisfaction, mais du fait que le cerveau dit, yes, je l'avais dit, j'ai gagné. C'est ça. Et donc du coup, quand vous êtes en panne, vraiment en panne d'inspiration. Vous voyez, avec rien de cette séquence-là, hop, c'est bon, on peut faire un morceau instantanément, c'est génial. Mais ce n'est pas ce que je fais quand je me mets dans l'autre mode de jeu, où là, je ne me réfère à rien de connu. C'est-à-dire que je n'essaye pas de reproduire les séquences qui ont déjà été... C'est ça, c'est génial. C'est ça, c'est ça, Marie-Ange ? Ah, il y en a encore, non ? Oui, on a tout manqué. Il y en a encore, ça va vous. Donc, pour en revenir à ce qu'on dit, oui, effectivement, non, il ne s'agit pas de reproduire des séquences que l'on sait fonctionner, comme les quatre accords magiques, c'est magique, donc forcément, ça marche, ou d'autres types de séquences. Non, c'est vraiment d'accueillir dans l'instant ce qui se présente. Donc, pour répondre à ta question, c'est vrai que j'ai fait une migration un petit peu longue.